Ce n'est pas Beethoven, Michel Blanc refuse une invitation de Luan à un de ses concerts. Alors Quills sont tous deux à l'affiche du film Marilyn et son juge, Luan et Michel Blanc sont les invités de Bernard Montiel sur R.F.M. ce samedi 14 octobre. Dans un extrait révélé par Gala, ils révèlent s'entendre à merveille même si musicalement parlant, ils ne sont pas franchement sur la même longueur d'onde. L'ascension de Luan a été fulgurante. C'est en 2013 que les Français ont entendu parler d'elle pour la première fois, lorsque le directeur de casting Bruno Berber l'a convaincu de s'inscrire à The Voice. Candidate de la deuxième saison, elle s'est hissée jusqu'à une demi-finale, portée par son coach et mentor Louis Bertignac. Elle n'a certes pas décroché la victoire, c'est Johan Fréget qui a remporté l'édition, mais cela ne l'a pas empêchée de faire carrière dans la musique, et pas seulement. Un an après sa participation au Télé-crochet présenté par Nico Saliagas, elle a été choisie pour incarner le rôle principal du film La Famille Bélier, avec Karine Viard et François Damier. Une performance qui lui a permis de remporter le César du meilleur espoir féminin en 2015. Depuis cette première apparition au cinéma, Anne Pécher, de son vrai nom, a joué dans plusieurs longs métrages, dont Nos Patriotes en 2017, Les Affamés en 2018 ou plus récemment Marilyn et son Juge, en salle depuis ce mercredi 11 octobre. Michel Blanc Pas fan de la musique de Louane Dans ce film signé Jean-Pierre Améry, Louane incarne une jeune serveuse pétillante, embauchée comme chauffeur par un juge bougon et déprimée, jouée par Michel Blanc. Alors que le film vient de faire son entrée dans les salles obscures, tous deux sont les invités de Bernard Montiel dans son émission diffusée sur RFM, ce samedi 14 octobre. Dans un extrait dévoilé en avant-première par Gala, tous deux reviennent sur leur relation et révèlent avoir noué une belle complicité. Mais s'ils sont sur la même longueur d'onde, ce n'est pas tellement le cas en matière de musée. Si bien que l'irremplaçable interprète de Jean-Claude Duss a refusé de se rendre à un des concerts de la maman des WSME accents aiguës. Tu sais quoi ? Je lui ai dit la dernière fois. Tu veux venir à l'un de mes concerts ? Il m'a dit. Bah non, a révélé Louane à Bernard Montiel, avant que Michel Blanc n'explique les raisons, de manière on ne peut plus franche. Moi, je préfère la voir en vrai ou écouter un titre. Mais j'ai du mal avec un concert qui dure deux heures quand ce n'est pas Beethoven, a expliqué en toute sincérité l'acolyte de Christian Clavier, Josiane Balasco et autres vedettes du Splendide. Il en faut plus pour vexer la chanteuse de 26 ans, qui conclut avec philosophie. Ça laisse entre nous juste l'humain et moi, je préfère ça.